Le Seigneur ne t'arrête plus, en veillant dans la nuit, nous abandonnons. Sœur Claire, c'est le premier dimanche de l'Avent, l'année C, Saint-Luc, et le Seigneur nous parle de sa venue en gloire. Voilà, d'ailleurs, Avant, ça veut dire venue. Adventus, ça veut dire venue. Je souhaite à tout le monde une bonne année, parce que pour nous, c'est un nouveau commencement. Chaque nouvelle année liturgique, on s'apprête à cheminer cette année, année C, avec l'Évangile selon Saint-Luc. Et lors du premier dimanche de l'Avent, on va entendre Luc 21, versets 25 à 28, et puis versets 34 à 36. En tout cas, chapitre 21 de l'Évangile selon Saint-Luc. Et le début de la traduction liturgique, qu'on entendra dimanche, nous dit ceci, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Ça, c'est fondamental dans la foi, dans la révélation judéo-chrétienne. Nous adorons un Dieu qui vient. Et ça, c'est à dire et à redire, en particulier pour ce temps béni qui s'ouvre aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu qui vient. Comme il est dit d'une manière très belle dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. J'entends la voix de mon bien-aimé. Et qui est ce bien-aimé ? Deux points. Le voici, il vient. Il est celui qui vient. On a aussi dans les psaumes, on va prendre par exemple psaume 96, verset 13. Qu'exulte la campagne, etc. Tous les arbres vont crier de joie. Pourquoi ? À la face du Seigneur, car il vient. Et ça a toujours été une bonne nouvelle. Dieu qui vient, ça veut dire Dieu qui nous aime, jusqu'à venir nous rejoindre là où nous sommes. Et ça veut dire que c'est un Dieu pour tous, qu'on n'a pas à se crever pour essayer avec beaucoup d'efforts de le rejoindre, mais qu'on a à accueillir sa venue. Et c'est ce que le temps de l'Avent nous rappelle. Nous adorons un Dieu qui vient. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Alors, on a entendu il n'y a pas très longtemps un évangile un petit peu semblable dans saint Marc à propos des signes qui accompagneront sa venue. Alors, il faut rappeler que les signes dans les astres, c'est un écho à ce qui était dit au livre de la Genèse, que justement les astres ont été créés pour être des signes. Alors, on n'est pas étonné qu'il en soit question pour les signes de la fin des temps. Si vous allez lire au premier chapitre de la Genèse, au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit et qu'ils servent de signes. Alors, signes pour l'organisation du temps et signes pour annoncer la fin du temps. Tout ça est parfaitement logique. La fin du temps, ça va être un nouveau commencement. Et pas la fin de tout, mais le commencement d'un univers extraordinaire. Donc, il y a tout ce qui va être ébranlé, etc. Ça, on en a déjà parlé. Et l'attitude que nous devons avoir pour ces temps qui sont les derniers, comme dit l'épître aux Hébreux, pour ce temps de l'Avent, alors l'attitude, c'est de relever la tête. C'est ce que dit le Seigneur. Verset 28, quand tout cela va arriver, il n'y a pas écrit « Écrasez-vous ! » parce que vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a écrit « Relevez la tête ! » « Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. » « Relevez la tête et la délivrance », ça aussi, c'est un écho de ce qui s'est passé pour le peuple dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui, au livre du Lévitique, chapitre 26, verset 13, voilà Dieu qui rappelle la sortie d'Égypte, la délivrance de l'Égypte. « C'est moi, le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Pour que vous n'en fussiez plus les serviteurs, j'ai brisé les barres de votre joue, je vous ai fait marcher la tête haute. » Voilà ce que veut les Seigneurs, qu'on marche la tête haute. Et la fin du temps, ou la fin des temps, correspondra à une immense délivrance. « Relevez la tête, car votre rédemption, votre délivrance est proche. » Voilà ce que nous dit le texte de l'Évangile. Alors donc, relevez la tête, et ensuite, bien sûr, gardez-vous, convertissez-vous, faites attention, gardez-vous des cœurs qui deviennent trop lourds. Le péché de l'alourdissement du cœur. L'alourdissement du cœur, il faut se rappeler ce que nous enseigne Abel. Abel, le juste. Abel, ça veut dire légèreté. Ça veut dire quelque chose qui s'évapore tout de suite. C'est le contraire de ce qui est lourd ou de ce qui est pesant. Un cœur lourd ou un cœur pesant, c'est celui d'Abel qui pèse, pardon, de Cain, qui pèse tellement qu'il est cramponné à la terre et qu'il ne veut pas en sortir. Dans le psaume 119, on parle de cœurs gras, engraissés trop. Pareil, qui sont tellement lourds qu'ils ne peuvent pas s'élever jusqu'à Dieu. Psaume 119, verset 70. Leur cœur est épais comme la graisse, mais moi, ta loi, fais mes délices. Il s'agit des orgueilleux. C'est à la fois les orgueilleux et les matérialistes. Puisque ensuite, Saint Luc va énumérer qu'est-ce qui alourdit le cœur, la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie. Tout ce qui fait qu'on est englué dans un monde matériel et qu'on n'arrive pas à s'élever vers Dieu. Alors, alléger son cœur pour être prêt quand ce jour de la fin du temps arrivera. Autre attitude, une fois qu'on a allégé son cœur et qu'on a redressé la tête, ne pas s'endormir. Rester éveillé et prier en tout temps. La vigilance, qui est celle qui nous sera enseignée à travers tout le temps de l'Avent. Sachant que le sommeil, dans la Bible, ça représente toujours un peu la mort. Rester éveillé, ça veut dire être prêt à accueillir la venue de celui qu'on attend. Et puis, dernière chose, pourquoi veiller, prier, etc. Pour être debout quand le Fils de l'homme viendra. Debout ! Il ne s'agit pas d'être courbé ni d'être écrasé. Et se tenir debout, c'est non seulement l'attitude de celui qui a été redressé, mais c'est surtout dans la Bible l'attitude du priant. Celui qui prie, c'est celui qui se tient debout. Comme il est dit, par exemple, dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11, verset 25. Quand vous êtes debout pour la prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Et c'est ça la conclusion du texte. Vivez dans la prière. Tenez-vous debout pour accueillir le Fils de l'homme en vérité quand il se présentera. La prière qui nous introduit dans l'intimité de Dieu nous donnera d'être prêts à l'accueillir comme il veut que nous l'accueillons quand il viendra. Sœur Claire, merci. Le Seigneur ne t'arme plus En veillant dans la nuit Nous abandonnons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada